Le début de l'aventure de Troama, ça a commencé à gâtir, plus précisément en 2006. J'ai rencontré la première fois Driss, et après Balaké a suivi l'aventure avec nous. C'est une musique ouverte, inspirée quand même de sa tradition, mais surtout basée sur l'idée du partage. En fait, les trois mains, c'est trois traditions, trois instruments, il y a la Chora, la Valli et le Hood. Et ce point de connexion entre les trois instruments a pour but de proposer des propositions artistiques et esthétiques mais le plus important, c'est de ne pas jouer ni la musique marocaine, ni malienne, ni malgache. Au contraire, c'est le point de rencontre entre toutes ces possibilités qu'on peut proposer autant que trio. Troama aussi, c'est trois mains, c'est pas trois MA, c'est MA COM, MA Dagascar, MA LI, MA ROC. J'ai une relation en fait avec Arabesque puisque j'ai joué ici plusieurs fois. C'est pas la première fois, donc avec d'autres projets et d'autres formes aussi. Je pense que c'est un honneur, c'est un privilège d'être ici et de encore tisser ces liens avec à la fois les organisateurs et le public d'Arabesque. Grand merci pour ces applaudissements bien mérités. Chacun des trois a sa propre carrière internationale, donc ce qui fait qu'on fait que ça. Donc il y a une espèce d'accumulation de travail et de recherche et aussi d'aller présenter nos propositions un peu partout dans le monde entier. On a joué dans les cinq continents et on a encore à la fois avec Troama et nos projets respectifs. Moi aussi, c'est la première fois. C'est toujours bien bavère de rencontrer d'autres musiciens et voir d'autres réalités musicales. C'était toujours un plaisir de retrouver à Rabesque. En tout cas, c'est presque à la maison.